Des détenteurs de Game Pass heureux, des annonces de sortie et des DLC toujours des DLC, c'est cette semaine dans l'actu RPG. Big News ! Les effets du rachat de Bethesda par Microsoft se fait déjà sentir et ce n'est pas pour déplaire aux joueurs Xbox ayant un Game Pass. Car oui, la semaine dernière, Microsoft a mis à disposition aux abonnés du fameux Pass pas moins de 20 jeux Bethesda. Et pas n'importe lesquels car de près ou de loin auront sens en grande partie que des jeux de qualité. Quid du RPG me direz-vous ? Et bien encore une fois, Microsoft ne s'est pas foutu des joueurs car nous pouvons retrouver dès à présent Fallout New Las Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Prey et les Elder Scrolls, c'est-à-dire Morrowind, Oblivion, Skyrim et The Elder Scrolls Online. De quoi rentabiliser allègrement son Game Pass et combler son temps libre. Les annonces ! 5 ans après la sortie du premier né, le deuxième Monster Hunter Stories fait parler de lui en nous montrant un nouveau trailer accompagné d'une date de sortie. Le spin-off de Monster Hunter se nommera Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins et sortira sur Switch mais aussi sur PC via Steam à partir 9 juillet 2021. Ce sera la suite du premier épisode car nous y incarnerons le fils du héros du premier titre. Ce que l'on sait pour le moment c'est que le système de jeu ne changera pas, on parle de tour par tour mais qu'il y aura des mécaniques de coop en multijoueur. Plusieurs éditions seront disponibles à la sortie de l'opus dont une édition de luxe qui donnera accès à une armure spéciale. Le nouveau DLC Flames of Ambition pour le MMORPG The Elder Scrolls Online vient de sortir. Ce nouveau pack est une introduction à la saga de cette année, les Portes d'Oblivion. Avec ce premier DLC, les joueurs pourront se rendre dans deux nouvelles zones, la Villa du Dragon Noir et le Chaudron. Bien entendu, ces zones fourmis de monstres et d'objets inédits. Ce même contenu sera disponible également sur PlayStation 4 et Xbox One à partir du 16 mars. Un nouveau DLC se profile pour le RPG Dragon Ball Z Kakarot et celui-ci sera dédié à l'histoire de Trunks du futur. Ce DLC est évidemment adapté de l'Arc de Trunks qui nous plongera dans le futur où, par le passé, Goku succombe à une maladie cardiaque. Le monde est plus tard menacé par les androïdes C-17 et C-18 qui anéantissent la Z-Team. Seul reste Gohan et Trunks pour les combattre. Trunks The Warrior of Hope sera inclus dans le Season Pass et devrait sortir pour l'été prochain. Death & Request, premier du nom, est un RPG déjà présent sur PC et PlayStation 4. Le classique au RPG de chez Camp Hill Earth a déjà été adapté sur Switch, mais uniquement au Japon jusqu'à présent. Eh bien bonne nouvelle, Death & Request sera accessible sur Switch via l'eShop le 27 avril prochain dans nos contrées. Après une sortie sur PlayStation 4 en 2018 et 2020 et une annonce sur Switch pour le 18 mars 2021, Nice America nous dévoile que Trails of Cold Steel 4 arrivera également sur PC pour le mois d'avril prochain. Pour rappel, ce quatrième opus est une suite directe de Trails of Cold Steel 3 et fait parfois référence à Trails in the Sky, histoire de boucler la boucle. La suite du tactical RPG Red Soul 6, Red Soul 6 2 Survivors s'annonce sur nos PC pour le 17 juin prochain. Pour rappel, Red Soul 6 s'apparente à XCOM, en bien moins connu, mais en bien plus bourrin et avec un gameplay légèrement différent. Un crossover entre Neptunia et Senran Kagura a été annoncé par Compiler et Tamsoft. Cette action RPG se nommera Senran Ninnin Ninja Teizen Neptune Shujo Teichi no QN, rien que ça. Le jeu est prévu sur PlayStation 4 en 2021 au Japon. Le donjon de Nile Buck, l'amulat du désordre initialement sorti sur PC depuis le mois de septembre dernier, a été annoncé par Deer Villagers sur console pour l'été prochain. Le jeu sur console aura le bénéfice de toutes les mises à jour et aura droit à une version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Immortal Seven X Rising fait parler de lui. Le jeu est à peine sorti en décembre dernier qu'il propose déjà deux DLC, dont le prochain, Mythe de l'Empire Céleste, vient d'être annoncé pour le 25 mars prochain. Pour rappel, ce DLC plongera les joueurs dans la mythologie chinoise. Vaporum Lockdown est sorti uniquement sur PC pour le moment. Le jeu est également prévu sur PlayStation 4 et Xbox One sans date précise pour le moment. Néanmoins, une date s'est précisée pour la version Switch, et c'est donc le 22 mars prochain que nous pourrons retrouver la préquelle de Vaporum sur cette plateforme. En bref, le MMORPG Odin va probablement être interdit aux jeunes joueurs de Corée du Sud dû à son niveau de violence et à son modèle économique. Contourner les conditions d'utilisation d'un produit ou d'un service, c'est mal et sévèrement puni. Et c'est Square Enix qui nous le démontre en fermant par mois de 5000 comptes de joueurs de Final Fantasy XIV. Ces joueurs ont participé, organisé ou fait de la publicité à des transactions en argent réel afin d'acheter ou vendre majoritairement de l'équipement, ce qui est purement et simplement interdit. Souvenez-vous, au mois de janvier dernier, Capcom nous faisait profiter d'une démo de Monster Hunter Rise. Eh bien, celle-ci est revenue accompagnée d'une nouvelle quête. Pour rappel, le jeu sortira sur Switch le 26 mars prochain. Le successeur spirituel de la série très regrettée Suikoden, j'ai nommé Hayuden Chronicle, ne sera pas une exclusivité d'une seule plateforme sur PC, mais sera bel et bien distribuée par plusieurs plateformes comme Steam ou l'Epic Game Store. Les rumeurs Shin Megami Tensai III serait sur le point d'arriver dans nos contrées. Rien d'officiel pour le moment, même si grâce à un repérage par Gematsu, le jeu vient d'être classifié mature par l'ERSB. Aucune communication de la part d'Atlus, même si la classification américaine laisse entendre une annonce, voire même une date de sortie proche. L'annonce a fuité sur les réseaux la semaine dernière. Dragon Ball Z Kakarot devrait sortir prochainement sur Switch et Xbox Series. Pour le moment, aucun démenti de la part de Bandai Namco, ni aucune confirmation. Les sorties de la semaine dernière Peu de sorties concernant les RPG la semaine dernière, comptez moins d'une dizaine de jeux, en majorité des jeux indés, voire des portages de très vieux RPG. A l'instar de The Immortal qui sort sur PC maintenant, alors que celui-ci est sorti initialement en 1990 sur Amiga et sur NES. A l'image, vous pouvez voir les noms et les jaquettes des jeux et vous retrouverez certaines de leurs caractéristiques en description. Cette semaine, mon intérêt se porte sur l'édition définitive de Pascal Wadger, un action RPG sorti initialement sur iOS et Android et donc porté sur PC. Des notes moyennes sur Steam, mais le jeu suscite quand même ma curiosité de part de sa direction artistique. Jugez par vous-même. La vidéo de la semaine. Cette semaine, je vous propose pas une, mais trois petites vidéos qui m'ont amusé ces derniers jours et qui proviennent de la même personne, Anders Lundbjörg, un YouTuber qui est également développeur de jeux mobiles et qui propose The Witcher 3, Oblivion et Cyberpunk 2077 s'ils étaient sortis sur PlayStation, première du nom. Cours, bien fait et marrant. Lien dans la description. L'actu du site. Je continue à répertorier et à ne créer de nouvelles fiches sur nos RPG préférés. J'ai intégré aux jeux déjà indexés tous les RPG sortis uniquement au Japon et franchement, c'est beaucoup, beaucoup de jeux. Le planning des sorties est à jour chaque semaine et l'indexation des jeux se fait au fur et à mesure. C'est long, mais c'est normal. Si vous aimez notre actue RPG de la semaine, n'hésitez pas à liker notre vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site jdrpg.fr. A la semaine prochaine, plus de news sur les RPG. Sous-titrage ST' 501